Aujourd'hui c'est un match important pour vous ou c'est un match très très important puisqu'on est dans l'objectif de jouer l'accession pour la National 3. Nous sommes encore dans les cours donc c'est partie des objectifs de match à gagner ici aujourd'hui à Carcasset. Donc aujourd'hui plus de faux pas pour l'avenir. Le dernier match qui reste c'est 7 finales. Oui c'est 7 finales on va dire il reste 7 matchs et comme je dis aux garçons c'est très important pour éviter un peu les regrets de début de saison où on a très mal démarré. On a su bien revenir dans ce champion là et voilà donc on sait par contre qu'il ne faut pas que nous coûter très cher pour l'avenir. Qu'est-ce que vous souhaitez à tous vos joueurs ici présents à Carcasset pour l'avenir ? Déjà j'espère qu'ils sont en forme. Je pense qu'ils ont mis un propre point à la rencontre depuis cette semaine. Je leur souhaite de réaliser mon match et surtout de mouiller le maillot la toit parce que c'est ce qui fait que l'équipe arrive à sortir des résultats et à remonter dans l'estime et puis à remonter en une saison. Ils ont su le faire jusqu'à présent. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter dès aujourd'hui à Carcasson. Ce qu'il y a de la contrainte, c'est quand même qu'il a fabriqué un CFA2, mais il y a des premiers CFA2. L'APE n'a jamais été en CFA2. On aimerait y accéder. Nous avons fait un barrage par le passé contre Caner-Rocheville qu'on avait perdu 4 à 3. C'était en 2008 ou 2009, si je me souviens bien. Voilà, donc on a battu en tout cas le groupe POU. On a un groupe de 25 joueurs de qualité qui peut jouer en DH. Donc on aimerait que ce soit la bonne saison puisqu'il y aurait deux montées pour Nation 3 l'année prochaine. On vous souhaite de monter un CFA2, Nation 3. C'est un bon match. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Bon match, merci beaucoup. Salam alhamdulillah. Bienvenue sur le match. C'est un Arbonne qui est très saluant. C'est clair. On fait une partie de maintenant. Écoute, on sait que ce n'est jamais évident de jouer contre des équipes qui jouent le haut du classement. On n'a pas eu trop de réussite face à ces équipes-là. Hormis Narbonne au match retour, on a réussi à accrocher le match nul de 2, 1-1. Donc voilà, ça reste un match intéressant à jouer. Certes, on est toujours à la poursuite du maintien. Il est souvent des 4 points pour se maintenir. Mais non, l'objectif reste le même. Prendre plaisir à jouer au football. Essayer de développer un joli jeu. Être efficace, être très discipliné. Ne pas faire d'erreur. Et puis voilà. Après, je sais qu'en respectant ces valeurs-là, mon équipe sont capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe du championnat. Je sais que le championnat n'aurait pas parlé, mais le championnat n'aurait pas parlé. Tu peux en parler. Je n'ai pas encore pris de décision particulière. J'ai un objectif de cette saison. Je me bats pour atteindre mon objectif. Et ensuite, en fin de saison, on se posera avec les dirigeants, le président. Et on verra. Pour cette année ou pour l'année prochaine ? C'est vrai que dans la région, on a de bons joueurs. On aurait la possibilité de construire quelque chose de joli. De jouer plus que le maintien. Au moins jouer pour terminer dans les cinq premières places. Et bon, ça se construit. Ça prend du temps. Ce n'est pas évident. On n'arrive pas du jour au lendemain en construisant une équipe. et en finissant le cinquième du championnat. Ça prend des années. On prend notre temps. Soyons patients. C'est gentil. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 C'est parti !